Yo j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo c'est pas un unboxing juste une présentation de figurines parce que pour ceux qui étaient là il y a moins d'un an on va parler très très loin j'avais fait une vidéo où j'avais acheté des figurines à moindre prix voilà parce que moi je suis un mec j'aime bien acheter au moins cher tu vois même même quand je suis en magasin le produit les neufs je négocie tu vois je suis à boulanger je vais acheter un écran tu vois je négocie l'écran mais le mec il est sérieux ou quoi il est sérieux mais qui dégage donc là voilà donc j'avais fait une expérience sur aliexpress voilà j'avais acheté des figurines à moindre prix sincèrement c'est la vidéo la mieux vue de ma chaîne merci à tous et encore aujourd'hui fait encore des vues donc merci merci à tous de l'avoir regardé et donc normalement j'avais acheté sept ou huit figurines et je devais faire la suite mais sincèrement quand j'ai vu la qualité des produits je me dis non là il ya cousin il ya un moment voilà quand il ya un seuil où tu peux pas tu peux pas aller en bas tu peux pas dans la c'est tu te rabaisse et voilà c'était les c'est assez les quatre figurines dont je n'ai jamais fait la vidéo et je l'ai fait enfin pour vous faire montrer vraiment à ça c'est avant quand je les vois j'ai j'ai vraiment mal au coeur donc hop je vous présente les boîtes quand même hésité ils étaient bah j'ai acheté avec les boîtes simplement mais bon tu vois genre la boîte elle est gigantesque la figurine a fait trois quarts de la boîte mais pourquoi m'envoyer une grosse c'est une si grosse boîte pour un petit petit figurine donc hop vous allez avoir du gogetta super saiyan 4 du trunc super saiyan du mer du sang goku god et du végéta super saiyan voilà donc là tu en train de te dire c'est du lourd excuse moi t'en vois pas voilà tu en train de te dire c'est du lourd mais au final non parce que voilà je vous faire montrer la qualité du pour le dire ils vont perdre leur vue mais un truc de ouf donc hop c'est parti on dégage tout ça voilà ça c'est fait donc on va commencer par la moins pire elle est de elle est très très belle sauf qu'il y a un élément de toute façon je vais vous le mettre devant vous vous allez le trouver directement donc nous commencer nous commençons par le trunc super saiyan donc là visuellement t'entends dire mais elle est pas mal elle est pas mal mais non elle est pas si mal que ça elle est moche c'est le visuel il est beau les cousins il ya un moment je t'explique tu vas niquer freezer avec une épée comme ça mon pote regarde l'épée c'est même plus une épée le mec qui se bat avec une épée en carton mais le mec c'est un cosplay tu vois le mec il est parti faire un concours de cosplay mon pote hop non les armes les vrais armes sont interdites ok bon moi je vais attendre toi je vais te colmater ça je vais te faire une épée en mousse en carton tout ce que tu veux s'il te plaît le mec quand il s'est attaqué à freezer ça faisait des coups de mans limite son arme je te jure donc voilà le défaut de cette figurine mais sinon sincèrement elle est très bien faite donc je vais vous le faire montrer de plus près donc voilà le petit trunk il est super bien fait malgré son épée en mousse sincèrement ça c'est un défaut regardez regardez le truc c'est un boomerang comment tu vas les combattre avec une épée comme ça c'est pas possible voilà elle est superbe elle est bien faite sincèrement à part l'épée et par il ya des petites ratures ici et au bout de la chaussure bon ça se voit que c'est un mec à la récré il joue beaucoup au foot il a bimé le la pointe de ses chaussures maman ne va pas être contente mais sinon au final elle est bien réussi malgré son épée regardez 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 son épée mais oh non 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 c'est pas possible c'est pas possible donc voilà hop la première figurine que je n'ai pas fait montrer et pour moi est la meilleure est ici mais j'espère qu'à aujourd'hui le mec à le mec a fait la figure j'espère qu'il est au pôle emploi je vous jure un moment sur moi j'écris net je me dis renvoyer cette personne c'est pas possible c'est pas possible de me faire une épée tordue non je suis pas d'accord bon on va passer à une autre figurine alors je vais choisir laquelle voilà on va dire celle là et là et la deuxième mieux réussite je peux pas la prendre par son autre figurine parce que sinon elle se barre donc c'est le gogetta super saiyan les gars le gogetta super saiyan là 30 30 me dire ça va il est bien fait bon j'ai cassé l'auréole parce que voilà ça tient sur une tige et la tige et bah cousin je l'ai fait tomber enfin il est tombé de lui-même c'est même pas moi je l'ai fait tomber c'est lui il a dit tiens je vais tomber donc voilà j'ai cassé son auréole elle est juste ici voilà donc si un jour je la recolle voilà mais bon je pense que ça voilà je vais pas te mentir la figurine je vais pas les garder j'ai pas les gardes du tout donc je vais pas les coller donc voilà la figurine t'en train de dire mais ça va elle est bien faite oui de là tu dis qu'elle est bien faite même pas regarde elle brille le mec on dit c'est huiler le corps avant de avant de venir sur scène tu vois donc je vous explique diadune la figurine voilà un tour de magie est ce que tu as entendu un prix au moment je les prises et j'ai enlevé son buste non la figure ne tient pas les gars et c'est comme ça qu'il est tombé il est tombé tout seul à cause de ça voilà sa figurine ne tient pas sur sur le bas de sa de sa figurine simplement voilà après il ya des défauts de peinture juste ici vous les voyez au niveau voilà ici et pareil ici voilà le oui sûrement le moule a été décollé pareil voilà après niveau peinture ça va encore même si les dégradés sont mal fait l'appareil hop petite couche de petites de plastique supplémentaires qui n'a pas été enlevé et par et voilà niveau peinture même les cheveux il ya même dans les cheveux le mec on dirait mais il met pas de bon gel il ya plein de grumeaux donc voilà surtout ici voilà on les voit donc voici cette petite figurine numéro 2 ou voilà j'ai fait le crevard j'ai fait le crevard donc j'ai un peu les prix pas en tête mais affiché donc le trunk je l'avais pourtant le truc c'est la figure la plus chère que j'ai acheté écoute je l'acheter 18 euros le petit gogetta je l'acheter avec la figurine suivante m à côté 10 euros 63 les gars donc je me suis dit mais des figurines à 10 euros mais moi j'en prends j'en prends bah au final non j'en prends plus les gars j'en prends plus je vous ai dit dans sur aliexpress je prends entre 20 et 30 euros la figurine voilà parce que là tu vois là des 10 euros mon pote voilà cousin le non j'accepte pas j'accepte pas donc hop ça ça reste ici dans mon passé allez à laquelle je vais dire les deux sont execo les deux sont execo mais je vais quand même prendre la suite donc voici le gogetta super saiyan 4 voilà donc là tu vois clairement ce qui va pas tu vois le mec le mec qui a fait ça et il est en art plastique je pense que voilà quoi c'était pas son c'était pas son domaine l'art plastique cousin t'as déjà vu un dégradé comme ça le dégradé limite il le changement de couleur il est instant tu vois ça fait vert blanc tu vois le vert blanc tu vois genre je parle le mec je sais pas il était nouveau tu as passé ça mais qui était en vacances tu as passé ça à ton fils il l'a fait tu vois il dit papa regarde j'ai pas un gogetta non s'il te plaît c'est dégueulasse mais c'est sincèrement dégueulasse mon pareil elle est plein de poussière parce que tu j'ai pas je vais pas mettre ça sur mon bureau à côté d'une statue de soumets tu vois le mec il me dit mais même la statue elle va parler mais t'es sérieux tu mets à côté de ça non ça c'est les figurines où j'ai jeté aucun point de ma pièce tu vois genre je vais pas voir ça à côté de moi tu vois donc hop je vais vous la rapprocher donc pareil un pour dire que le 6 est bien fait enculé parce qu'il tient sur l'anus tu vois donc voilà par moi dire la figurine est bien faite mais voilà elle est dégradée s'il te plaît cousin t'avais quoi t'avais plus de peinture bleu bleu foncé c'est comment non tu dis non de toute façon le mec il va la poser il va la mettre comme ça sur une stagiaire ça sert à rien de faire le derrière mais non cousin hop on passe au suivant non donc voilà hop les couleurs dégueulasse et à l'intérieur voilà mais à l'intérieur j'ai l'impression qu'entre entre son pec et son cou je sais pas il ya un trou mais en fait non c'est là c'est ça il ya aussi de la matière voilà des petites matières comme ça mais ça ça rend super moche et pareil les cheveux bas les cheveux c'est comme son goût le gogetta super saïne il ya plein de petits de petites comme ça en plastique là comme si elle sortait du moule et que voilà faite à mal coupé le bordel donc voilà voilà le petit gogetta je sais pas ce que vous en pensez mais moi sincèrement je peux pas garder ça je peux pas garder ça il est c'est moche c'est moche le mec qui m'a fait ça mais je sais pas il est employé quel genre de personne mais c'est super moche c'est super moche voilà je peux je peux rien dire d'autre c'est je me suis fait arnaquer quoi en même temps c'est moi qui l'ai voulu c'est moi qui l'ai voulu je l'avoue à vouloir faire le crevard surtout il ya un moment tempé les conséquences d'olé désolé il ya que ça à faire personne peut me défendre même un juge limite il va prendre la défense du chinois qui l'a fait il va pas prendre la défense simplement et voilà j'ai hâte de parler je vais passer directement sur la dernière figurine qui au final est bien faite mais je pense que la figure avant de venir jusqu'à moi elle a été roulée dans la boue je sais pas je sais pas ça ça moi je peux pas vous dire ou soit elle était trop bronzé parce qu'il est en train de peler le bordel donc c'est le goku god voilà vous le voyez à votre gauche donc l'appareil de d'ici tu dis mais ça va sartek il est bien fait non non il n'est pas bien fait parce qu'une figure ça ça se regarde de loin et de près tu vois et même de là je vois les défauts regarder le mec on dirait il a chier dans son foie que son foie qu'il est même pas c'est même pas chier c'est roué dans la boue le mec il a son pantalon il est orange et là il est un c'est un marron je sais pas c'est un mec s'est roulé dans la saleté regardez hop regardez le dégradé du bordel je peux pas accepter ça regardez hop pareil tu vois je suis pas ici je sais pas il est sale 500 goku sale même sa peau et des salles les mecs s'est pas lavé je sais pas l'intérêt où les paris tu vois des petites marques de bronzage parce que l'appareil parce que je peux vous voyez voilà juste ici voilà les couleurs différentes donc j'ai pas ce qui s'est passé je sais pas ce qu'ils ont fait à fait que je crois il se l'envoyait de la figure n'est sans voyager à l'autre bout de l'entrepôt puis un moment ils l'ont perdu dans un coin et du moment ils l'ont retrouvé bon bah bah sale et on dit ah bah tiens hop je vais l'envoyer comme ça donc voilà la figurine hop sincèrement visagement parlant il est bien fait moi je trouve sincèrement en fait la figure elle aurait dû être ici voilà tu la coupe tu fais juste un buste voilà et bon voilà même les cheveux les cheveux voilà c'est le argenté ça va il est bien fait quand même où il ya des petites ratures de peinture l'appareil ya une coupure au niveau du moulage en fait c'est comme si je l'avais moulé effet deux faces et hop ils l'ont coup ils l'ont collé tu vois voilà on leur en veut pas c'est moi qui fait le con en voulant avoir des figurines à moindre prix et à moins de prix bas je j'en paye les conséquences donc voilà c'était une petite vidéo rapide pour voilà et voilà c'était fallait que j'ai à chaque fois je les vois tous les jours je les vois même quand je les cache je les vois sincèrement je les vois et fallait que j'en parle fallait que tout le monde sache que j'ai ça chez moi sincèrement c'est une paix sincèrement si une personne les veut mais avec plaisir je lui donne ça c'est moi il sera peut-être gagnant sur le trunk s'il arrive à refaire l'épée mais les trois autres je pense qu'il peut faire du pain beau les le premier qui touchent la cible il a gagné tu vois mais sincèrement si sincèrement moi je parle sincèrement là si quelqu'un les veut je lui envoie mais direct direct la job je me sépare d'un poids comme ça j'aurai plus de place pour mettre mes figurines et sincèrement regardez hop quand je pense que moi j'ai toujours dit sur aliexpress il n'y a pas que du faux c'est pas possible il n'y a pas que du faux d'autres vont vont me le répéter à chaque fois me dire qu'il ya du faux d'autres non mais moi je pense qu'il ya des vendeurs où ils vendent vraiment de l'officiel parce que je peux faire montrer une figurine vous l'avez déjà vu dans d'un 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 boxing up excusez moi voilà excusez moi voilà dégagé dégagé toi tu donnes voilà donc hop voilà toi tu dégages toi tu dégages voilà mon pote c'est un goku super c'est une cat inique tout le monde qu'est ce qu'il ya le troncs tu vois le troncs il est arrivé et hop son épée l'a même pas dégainé mais en même temps c'est du carton hop il est tombé vous voyez ça c'est une figure que j'ai acheté sur aliexpress et sincèrement il n'y a aucun défaut tu peux le trouver tu peux lui trouver aucun défaut à cette figurine je peux vous même vous faire le tour du proprio à parquer les salles mais ça voilà c'est c'est moi qui lui fait prendre la poussière mais sincèrement hop voilà je voulais être comme ça qu'on voit mieux vous pouvez lui trouver aucun défaut elle est vraiment magnifique de chez magnifique je l'avais acheté avec le le black coco et sincèrement les deux il n'y a rien à reprocher et pareil je les avais acheté sur aliexpress donc pour moi voilà pour moi je suis sûr qu'il ya du vrai sur aliexpress soutenez moi dans ma dans ma cause tu vois le mec il est à fond voilà sur ce je vous laisse là dessus j'espère que vous aurez kiffé d'ici là je pense je pense refaire des achats sur aliexpress ou sur d'autres sites si vous voulez me proposer d'autres sites j'ai un pote à moi qui m'avait qui qui m'avait conseillé comme et caméa shop je crois c'est ça et je vais voir sur sur d'autres sites il y en a à moindre prix voilà sur ce je vous laisse là dessus on se retrouve pour peut-être du très lourd je sais pas là je me tâte à acheter là une statue les gages mais je me tâte à acheter une statue donc voir si j'ai vraiment les des grosses couilles pour appuyer sur le bouton achat là pour le moment là on prie qu'elle est en prix achat faut que je me suis inscrit pour être dans la liste d'attente est vraiment ça va être je vous promets c'est du lourd 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 et il y en a une qui va sortir je vais recevoir tête en fin d'année donc si je suis encore vivant qui encore du monde peut-être que voilà ça serait une vidéo super lourd donc j'espère que tout le monde sera là et sur ce on donne rendez vous bas pour une nouvelle vidéo et merci aux gens qui aiment qui commentent et qui s'abonnent surtout donc voilà sur ce bonne journée